bonjour bonjour bienvenue à tout le monde sur ce nouveau direct organisé par miroir social en partenariat avec le cabinet syndex alors tout d'abord je m'excuse pour le retard qu'on a le petit le petit décalage à l'allumage qu'on a pour des petits problèmes techniques qu'on va s'employer à résoudre au fil de l'eau en temps réel en tout cas ben bienvenue à tout le monde pour ce donc nouveau direct sur le sujet de la de la rse de la durabilité et des du reporting que produisent réglementaires que produisent des directions de plus en plus de directions sont concernées pour produire un réglementaire extra financier qui aborde à la fois tant le volet social qu'environnemental gouvernance ça a une dimension publique ça a une dîmes ce sont des des productions qui sont analysées par les investisseurs par les organisations non gouvernementales par un certain nombre d'acteurs externes des documents publics produits par les directions et le sujet de ce matin qui est donc porté par syndex c'est de voir le rôle qu'ont les élus syndicats et cse pour s'approprier et regarder la matière première que représente ces productions réglementaires sous forme de rapports de durabilité apporté réceux ou des éléments extra financeux qu'on retrouve dans les documents d'enregistrement universel des entreprises autant d'éléments qui vont nourrir les assemblées générales et actionnaires qui passent dans les mains du conseil d'administration des entreprises donc des éléments qui sont des points d'appui c'est le postulat qu'on comprend ce matin avec au revoir du faux qui est donc tu es consultante rse chez syndex et on part du postulat que c'est un levier ces rapports ces contenus ce sont des leviers sur lesquels les élus peuvent s'appuyer pour challenger on va dire tirer vers le haut les ambitions de la direction et pas se contenter du storytelling entre guillemets de l'histoire que raconte parce qu'un rapport raconte une histoire et donc les syndicats et les représentants des salariés ont le droit aussi de raconter la leur en rebond par rapport à celles qui sont qui sont amenés à lire quand la direction donc produit ces rapports je vais pas être plus long vous êtes nombreux dans la salle n'hésitez pas à rebondir on va vous proposer un sondage avec trois petites questions qui vont permettre un peu de vous positionner pour voir dans quelle mesure ben ces rapports ces contenus ces éléments de de communication extra financiers sont des leviers pour vous et qu'est ce que vous en faites donc n'hésitez pas à rebondir sur les témoignages des élus qui vont intervenir ce matin et qui vont nous partager leur retour donc moi je suis rodolphe et narley j'ai le plaisir de d'animer cette matinée donc nos intervenants d'intervenants donc aurore merci à toi de présenter syndex de porter la démarche que sur ce sujet là joël bréo joël bréo toi tu es délégué syndicale cgt chez merlin gérin dans une usine de merlin gérin qui fait partie du groupe schneider électrique et ça va être intéressant de t'entendre sur le décalage entre local la communication locale et la communication groupe d'un groupe comme j'étais derrière électrique sur ses engagements en termes de durabilité à l'épreuve d'effet du local valérie de la cour toi tu es coordinatrice cfdt pour crédit agricole groupe et ça donc c'est c'est la moitié du de l'entité crédit agricole ainsi je me souviens bien d'autres échanges quand on avait cadré et donc c'est 75 mille salariés et et ben toi tu vas nous expliquer comment l'objectif du cse de que tu représentes c'est de produire un avis du cse sur le rapport de durabilité que produit enfin le document extra-financé que produit la direction du crédit agricole groupe est un avis opposable avec toute la valeur que ça a bruno henry toi tu es représentant tu es le responsable du dixi cgtam ensa une ça excuse moi chez total energy tu vas nous expliquer il ya une certaine maturité sur l'exercice de reporting extra financier chez total energy du moins de ton côté pour l'appréhender pour le pour le détricoter et pour le empointer les billets potentiels et grégoire cousté alors j'espère que est-ce content grégoire non voyez grégoire bon on a un problème avec grégoire bon je vais je vais parler pour grégoire alors j'espère que vraiment grégoire va nous rejoindre parce que grégoire alors il sait on fait un pas de côté parce que grégoire est le délégué général excuse moi du fir du forum pour l'investissement responsable qui est une association depuis près de 20 ans et qui vise à ben à qui qui organise par exemple la semaine de la finance responsable c'est bien ça et qui prône les trajectoires responsables des entreprises et qui les met à l'épreuve on va dire par exemple d'un exercice le fire chaque année pose des questions aux entreprises du 440 sur leur leur politique sociale leur politique environnementale leur gouvernance et pose des questions et les réponses sont publiques et je vous montrerai ben grégoire ça serait bien que tu en parles en première main et j'espère que vraiment tu puisses le faire quand ton tour viendra entendu écoutez j'espère que tout se passe bien dans le chat que vous nous entendez bien et que ben on va pouvoir commencer donc aurore à toi la parole et alors on n'a pas de je vous préviens tout de suite il n'y aura pas de slide par contre il y aura pas mal de ressources notamment produites par syndex que je vais vous pousser au fil des interventions donc bah écoutez on est vraiment dans une logique de d'échange et donc de il n'y a pas de recette miracle et donc on et donc on a on va avancer en marchant sur un sujet d'ailleurs je rebondis je rebondis et après j'arrête mais apparté mais j'étais présent il ya quelques semaines à une organisation à une rencontre organisée par le fir justement où il y avait un professeur un professeur qui qui expliquait comme quoi le social bashing le greenwashing faisait quelque part partie d'un processus naturel de maturation pour pouvoir arriver à une objectivation un peu plus saillante des éléments extra financiers et ben écoute sur ces mots là au revoir je te lance la parole je te laisse et avec simplement le point de départ que je te lancé en quadrèle entretien qu'on a eu pour pour appréhender la démarche que vous avez c'est que tu me dis c'est pas tant que le sujet est complexe de la rsu de la durabilité c'est qu'il est multiforme il ya plein d'informations qui viennent dans tous les sens et c'est par quel bout on le prend à toi la parole merci rodolphe c'est vrai que le sujet est compliqué il ya beaucoup de dimensions en fait dans ces rapports dans ces rapports extra financiers si on regarde un peu les thèmes qui sont prévus dans le nouveau rapport de durabilité avec la csrd on a cinq thèmes environnementaux donc on a des sujets sur le changement climatique sur la pollution sur les ressources en eau sur la biodiversité sur l'économie circulaire donc on voit déjà qu'on peut aller se perdre dans de nombreux sujets dans de nombreuses technicités il ya aussi toutes les rubriques sociales qui concernent à la fois les effectifs de l'entreprise mais aussi la chaîne de valeur les communautés touchées les consommateurs et on va sur tous les thèmes conditions travail salaire santé sécurité égalité pro et puis il ya aussi les sujets en lien avec la gouvernance on peut en effet se perdre dans cette dans cette complexité et il ya le risque aussi pour pour certains élus de se sentir peu légitime en fait du coup aller sur ces thèmes là parce qu'ils sont pas forcément pertinents outillés et donc c'est vrai que c'est pas forcément évident après c'est des sujets sur lesquels il ya un enjeu à se former pour pour débroussailler et puis ce qui est important c'est que c'est des sujets sur lesquels de ce que nous on peut voir il ya un enjeu majeur en fait pour les cs à s'en saisir et pour les représentants des salariés qu'ils soient cs ou syndicats c'est vraiment de pouvoir ouvrir le dialogue sur les moyens de la transition et sur les impacts pour les salariés et ça c'est des fils à tirer c'est à dire que dans le rapport qui est complexe où il ya beaucoup de parfois beaucoup de qualitatifs et de comme tu dis d'histoires racontées il ya aussi des enjeux autour de des stratégies qui vont choisir des plans d'action qui vont être mis en place et c'est là que c'est intéressant pour les représentants des salariés d'aller et d'aller sur ces sujets pour rendre plus clair et pour aller tirer le fil vraiment des impacts de ces mesures et de ces plans d'action sur les conditions de travail sur l'emploi sur l'évolution des compétences et ça c'est des sujets qui sont parfois un peu pas forcément explicite dans les rapports mais c'est en partant des données des rapports qu'on peut réussir à amener ces échanges là en cse et là ça devient très intéressant ok d'ailleurs justement ce qu'on quand vous travaillez sur les sur les rapports c'est c'est quel est l'objectif en fait c'est quoi les l'apport d'un cabinet extérieur donc le regard extérieur sur un rapport qu'est en quoi ça vous permet de permettre d'identifier les questions à poser en cse quoi alors c'est vrai que les rapports de durabilité c'est des sujets qu'on sait des documents qu'on utilise de façon approfondie dans nos expertises aussi bien d'ailleurs en lien avec la situation économique et financière avec la politique sociale ou avec les orientations stratégiques il ya vraiment toutes ces facettes là qui peuvent être utiles et en fait la loi climat et résilience d'août 2021 elle a élargi les prérogatives du cse sur les sujets environnementaux et aussi elle a élargi l'expertise qui englobe déjà désormais non seulement les thèmes économiques sociaux et stratégiques mais aussi les enjeux environnementaux et donc dans nos démarches à nous c'est vraiment un élément qui fait partie du diagnostic un élément constitutif en fait du diagnostic sur la santé de l'entreprise sur son sur sa maturité sur les enjeux qui peut y avoir au niveau économique et social et quand on intervient dans dans nos expertises en fait on passe en revue en détail les différents sujets abordés les différentes actions prévues par l'entreprise les différentes stratégies à la fois pour essayer de qualifier la maturité de ces stratégies et puis pour voir dans quelle mesure elles vont avoir des incidences sur l'organisation du travail sur les conséquences sur les compétences sur les conditions de travail et c'est ça c'est ça qu'on va les creuser et un exemple aussi c'est quand on intervient dans dans parfois quand on intervient dans des entreprises qui sont parties elles mêmes d'un groupe il n'est pas rare qu'on soit renvoyé au rapport du groupe qui peut être un rapport assez dense mais qui est du coup assez large et un des enjeux dans ces cas là c'est vraiment de ramener l'information au périmètre du cse et de l'entreprise donc de de voir la cohérence entre la présentation qui va être faite au niveau groupe et puis les déclinaisons qui sont faites en local ça et ça on va on va bien le voir avec l'exemple de de joël enfin l'illustration de joël ce cas là et et alors fort de comment on commence à avoir un peu de recul sur la loi climat et les les exigences qu'elle a en termes de d'apport d'information des directions sur le volet environnemental notamment notamment en particulier et comment vous du côté de s'index vous percevez la capacité des directions enfin des certains secteurs d'activité ou certaines typologies d'entreprise à monter en compétence au fil de l'eau est ce que est ce que vous voyez ce processus à l'oeuvre oui tout à fait oui c'est d'ailleurs très intéressant à suivre la première chose à avoir en tête c'est quand même qu'il ya des il ya vraiment des différences de maturité sectorielle il ya des filières qui sont engagées sur sur ces sujets là depuis longtemps on peut penser à l'énergie ou ou au bâtiment par exemple la construction qui sont des secteurs qui ont intégré ces sujets là depuis depuis longtemps parce que il ya eu des controverses parce que besoin de de prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux dans leur dans la façon de conduire l'entreprise et donc dans ces dans ces secteurs et ça contraste avec d'autres secteurs par exemple certains secteurs des services ou qui sont en train de se mettre sur le sujet et donc on voit bien qu'on a des différences aussi de pas de formation en fait des directions sur le sujet et quand un groupe se positionne commence à faire des déclarations un peu plus précises sur sa stratégie extra financière mais c'est intéressant de voir comment progressivement cette stratégie se décline et dans un premier temps c'est généralement le codia groupe qui va être vraiment impliqué et puis progressivement on va voir les directeurs des business units des entités de terrain qui vont eux aussi commencer à se former et recevoir des objectifs donc en tant que cse c'est c'est parfois très inconfortable parce qu'on peut avoir un interlocuteur qui du coup est lui même peu formé ou peu informé sur le sujet donc je pense que ce qui est important c'est d'avoir en tête que on est sur des processus d'amélioration continue et donc c'est pas parce que il n'y a pas eu de réponse intéressante ou utile de la part de la direction aux questions posées par le CSE aujourd'hui qu'il faut s'y arrêter là c'est plutôt de d'interroger régulièrement les réponses en général changent ce qui paraissait un non-sujet devient tout d'un coup un vrai sujet et puis sur lequel il n'y avait pas de plan d'action et aujourd'hui on a des investissements on va avoir des démarches qui se mettent en oeuvre des groupes de travail donc c'est vraiment important de s'inscrire sur du temps long en fait dans le dialogue social au niveau de ces thèmes-là. Ok et ça a de quoi rassurer les élus sur le fait qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet de savoir que la montée en compétence c'est des deux côtés quoi. Tout à fait oui. Ok tu vois d'autres points Aurore là avant que je passe la parole à Valérie ? Ou tu remontes ? Non non partons sur les exemples. Ok bah écoute on y va c'est parti Grégoire il faut pendant que je vais je passe la parole à Valérie alors il y a des questions il y a une question déjà qui est tombée sur la CSRD là Bruno tu réponds c'est très bien on va en parler la CSRD mais un peu plus tard. Alors Valérie Delacour donc toi tu es coordonnatrice CFDT pour Crédit Agricole Groupe et donc vous ce qui est intéressant donc je reviens sur le périmètre donc c'est le périmètre Groupe et SA du Crédit Agricole et et vous 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 êtes posé la question à un moment de dire est-ce que on se au niveau du CSE on crée une commission RSE durabilité ou alors est-ce qu'on crée ou on l'intègre dans la commission éco économique sachant que les moyens étaient à ISO ISO moyen quel a été votre arbitrage que vous avez fait et avec quel objectif et voilà si tu peux nous raconter un peu ça concrètement sur comment ça se zéroule au niveau de ton CSE à toi Oui alors juste je précise le périmètre parce qu'en fait c'est deux périmètres imbriqués nous concernant donc effectivement moi j'ai le périmètre coordinatrice CFDT sur le groupe Créacole SA et là il y a bien les 75 000 salariés que tu évoquais Rodolphe mais je suis aussi déléguée syndicale centrale sur Créacole SA et Créacole SA c'est une entité de 2000 collègues qui sont dans l'organe central et donc qui pilotent très largement avec beaucoup d'équipes concernées et même je dirais sous pression pour rédiger le fameux rapport extra financier mais pour le coup du groupe donc c'est des collègues qui animent des réseaux de référents et d'interlocuteurs dans les 75 000 salariés au global et qui remontent et consolident toutes les données pour pouvoir après réédiger que ce soit la conformité, le juridique, les risques, toutes les fonctions support qui sont concernées par ce sujet avec en plus une équipe aujourd'hui de 30 collaborateurs qui sont dans la direction de l'engagement sociétal chez nous et la direction de l'engagement sociétal en fait elle regroupe ce qu'Aurore évoquait tout à l'heure c'est-à-dire tous les différents sujets qui sont maintenant intégrés dans les rapports extra financiers comme la biodiversité, les droits humains, enfin tout un tas de sujets qui pour nous alors crédit agricole, vous imaginez bien la banque, on se dit mais quel est le rapport avec nos métiers et la biodiversité donc on part de très loin, je vous le dis parce que et on se sent alors je pense autant d'ailleurs les directions que nous élus du CSE, on se sent très démunis par rapport à ces sujets qui sont tout à fait nouveaux voilà donc ça c'est le périmètre, les 75 000 et les 2 000 collègues de l'organe central et nous donc on est le CSE de ces 2 000 personnes donc du coup on a beaucoup réfléchi et déjà depuis fin 2022 on a lancé la réflexion et on a régulièrement d'ailleurs aussi fait des déclarations en CSE en disant que nous souhaitions faire du climat et de la RSE un objet de dialogue social parce qu'on considérait et on considère toujours aujourd'hui qu'on n'y est pas, c'est pas complètement encore dans la plaque et on a aussi mené une réflexion lors d'un séminaire interne avec l'appui de SINDEX pour justement débattre de comment est-ce qu'on allait s'organiser sur ces sujets-là et on avait au départ en toute transparence vraiment la volonté de monter une commission dédiée que l'on aurait intitulée RSE et numérique parce que dans la banque on a aussi le sujet de l'IA qui va beaucoup nous impacter et donc on voulait associer ces deux sujets RSE et IA dans une commission dédiée avec des élus dédiés parce qu'on considère que c'est des nouveaux sujets et qu'il va valoir beaucoup s'investir et se former sur ces sujets-là et que les commissions actuelles obligatoires du CSE, alors nous on a la commission économique et stratégique, la commission politique sociale et la C2S-CT, on considère que ces commissions-là sont déjà bien chargées. Et en fait, après on a un sujet, on va dire que nécessité fait loi, aujourd'hui nous dans notre CSE on a 21 titulaires et avec nos trois commissions, on va dire que l'arithmétique est simple, ça fait 7 élus par commission parce que 7 fois 3 à 21 et que le sujet fonctionne comme ça. Et puis on a démarré là depuis début septembre une renégociation de notre accord dialogue social et en préparant la négociation en juin et juillet dernier, on s'est rendu compte que si on voulait créer une quatrième commission, on allait devoir réduire les moyens des commissions actuelles et passer de 7 élus à 5 et que pour faire face à l'ensemble des problématiques qui sont aujourd'hui dans le cadre de la RSE, des rapports extra-financiers qui sont nombreux, on n'y arriverait pas. Du coup, changement d'axe et de réflexion, on s'est dit on va rester sur les 7 élus et on va donc intégrer à la commission économique et stratégique tous ces nouveaux travaux qui vont arriver en se disant, parce qu'on l'a déjà fait sur d'autres sujets, qu'on allait lotir les sujets au sein de la commission et donc par binôme spécialiser les sujets, sachant que dans nos commissions, souvent le secrétaire du CSE arrive, donc finalement ça fait 8 personnes dans la commission et on peut avoir 4 binômes et comme ça se répartir le travail. Voilà, je ne sais pas si ça te… Non, parfait, parfait. Simplement, je me permets, j'ai l'impression que Grégoire, ça va fonctionner. Grégoire, on t'entend ou pas ? Peut-être. Yes, super. Bravo, donc recoupe ton micro, mais parfait, c'est nickel, on est bien. Alors Valérie, excuse-moi, et donc j'en parlais, j'annonçais un peu la chose avant, donc là vous avez fait le choix de vous organiser avec une commission, enfin intégrée dans la commission éco, comme tu l'as bien expliqué, et avec quel objectif ? Donc j'en ai un peu avancé la chose, sur en quoi, pour vous, le rapport qui est produit par la direction du crédit agricole mérite le fait d'avoir un avis et à quoi il ressemblerait cet avis potentiellement et qu'est-ce que vous en feriez, c'est quoi l'objectif là-dessus ? On ne t'entend plus là, par contre là c'est toi qui as ton micro. Pardon, voilà. Oui, donc nous en fait on a plusieurs objectifs, on en a au moins trois. Un premier qui est de sortir des histoires racontées et d'aller vers des choses plus concrètes et factuelles, parce que, enfin voilà, je n'ai peut-être pas regardé le rapport que nous avons aujourd'hui, mais il est très très fourni, puisqu'il fait presque 800 pages. Donc c'est tellement énorme d'ailleurs qu'on s'y perd allègrement et que donc du coup nous on veut vraiment avoir l'occasion de pouvoir extraire les sujets importants et zoomer dessus. Deuxièmement, on trouve ça normal et super important d'y consacrer du temps, parce que comme je disais, on a beaucoup de collègues qui sont concernés par la rédaction de ce rapport extra-financier et qui sont aussi concernés par le pilotage de tout ça et qui d'ailleurs pour certains font partie de notre équipe syndicale et qui s'inquiètent parfois de retard pris sur certains sujets. Enfin voilà, ça nous permet de faire ces allers-retours, de aussi pouvoir intervenir sur justement les conditions de travail de ces collègues qui sont concernés par ces sujets, parce que, comment dire là, par exemple la direction de l'engagement sociétal, elle a doublé ses effectifs l'année dernière en fin 2023 et l'ensemble des recrutements s'est finalisé entre avril et mai 2024. Donc vous voyez, c'est un nouveau périmètre tout récent et on ne sait pas, donc on va rester très attentif à vérifier que les effectifs sont réellement bien adaptés à la montée en gamme de tout ça, sachant que nous, dans le domaine bancaire, on a deux directives qui nous impactent énormément, qui sont CSRD et CS3D, et qu'il va falloir être au rendez-vous de tout ça. Et puis, en plus, on a comme objectif, au travers de la vie, d'être, comment dire, très attentif au fait que la stratégie du groupe, parce que quand même, d'avoir monté dans un groupe comme le nôtre une direction des engagements sociétaux, enfin les termes sont importants et sont assez forts, ça veut dire que notre groupe a décidé de faire entrer beaucoup d'éthique et d'engagements sociétaux dans ces activités, et donc il faut qu'on vérifie, enfin voilà, nous on souhaite vérifier que ça se passe réellement comme ça. Voilà, donc ça va être un gros boulot, mais on compte sur SINDEX pour nous aider à arriver au bout. En tout cas, c'est super intéressant de t'entendre dire que la vigilance qu'il va y avoir sur l'entité propre des 30 collaborateurs, enfin salariés de l'entité, la direction de l'engagement et de l'engagement, sur effectivement les coordonnées, enfin que ça se passe plutôt bien au niveau de cette direction-là, en termes de charte de travail, etc., et d'indicateurs RSE, quoi, en premier lieu. Ok, petit rebond, indépendamment de cet objectif-là, à moins que tu m'expliquais quand on a cadré que la direction avait accepté en anticipation de la contrainte qui allait arriver en 2027 d'impliquer les élus dans la constitution du plan de vigilance. Tu fais le lien avec ce dont tu viens de parler précédemment, c'est quoi le lien entre la même logique ? Oui, alors ça c'est quelque chose que nous on réclame depuis 2019, puisque la loi Sapin 2 date de mars, enfin 2017, et que depuis ce temps-là, normalement, les représentants du personnel doivent être associés à la construction du plan de vigilance. Alors c'était dit de façon peut-être pas très claire dans le texte de loi français, mais là ça vient d'être complété par la fameuse CS3D, la directive qui est consacrée à ce devoir de vigilance. Donc un grand groupe comme le nôtre, ce Crédit Agricole, en fait vous avez quand même, si je pars sur notre périmètre, 75 000 salariés, on a 40 % de l'effectif qui bosse à l'international. Si on revient sur les 150 000 salariés, on est plutôt sur 25 % à l'international, mais en fait on est présent quand même dans 46 pays. Et ça implique du coup une vigilance importante par rapport à tout ce qui est respect des droits humains, respect aussi des droits syndicaux, etc. Ce n'est pas du tout équivalent d'un pays à l'autre. Et donc nous on a, alors on a déjà commencé, on a une direction aussi dans cet organe central, la direction des achats groupes, qui travaille depuis déjà plusieurs années à construire un plan de vigilance pour surtout vérifier les relations avec nos fournisseurs. Mais tout ça a été fait, comment dire, de façon, en tout cas pour nous représentants de personnel, de façon assez opaque par les collègues concernés par le sujet, et on n'était jamais associés. Et là, on vient d'avoir gain de cause, on a eu notre première réunion le 8 octobre dernier, où la direction, en fait, mensuellement, va nous associer. Alors pour l'instant, on est de périmètre groupe, donc il y a cinq organisations syndicales, des binômes pour les cinq organisations syndicales, qui tous les mois discutent avec la fameuse directrice ESG, qui est justement dans la direction des engagements sociétaux, et qui a une personne dédiée au pilotage du plan de vigilance, et on va être donc tous les mois en co-construction sur ce sujet. Donc pour nous, c'est une très très belle avancée, d'autant plus belle avancée que finalement, on démarre tout de suite, et donc les élus vont monter en compétence aussi, du coup, sur le sujet, alors que la directive devrait être transposée en droit français, seulement normalement, enfin, au plus tard, en 2027. Donc là, on démarre fin 2024, ce qui fait qu'on va avoir une trajectoire qui va nous permettre de rentrer dans les sujets, de monter en compétence, et pour le coup, en 2027, là, on devra rendre, je pense, un avis sur le plan de vigilance du groupe avant même sa publication, ce qui fait que là, on devrait en capacité, alors on ne sait pas encore dans quelle instance on rendra l'avis, parce que c'est compliqué au niveau groupe de le cranter, mais on a au moins deux ans devant nous pour y réfléchir, et puis pour vraiment affiner les choses et être au rendez-vous de cette émission d'avis qu'on aura à rendre en 2027. Voilà, donc nous, c'était la belle surprise de la rentrée pour l'ensemble des équipes syndicales de notre périmètre, c'est de savoir qu'on allait pouvoir enclencher nos travaux sur ce sujet-là, et puis y aller, on va dire, assez confortablement avec la durée qui nous est offerte. Super, merci beaucoup, merci beaucoup Valérie pour cet éclairage très concret, très concret, excusez-moi, il couvre des voies, il montre qu'on peut avancer, qu'il y a vraiment, on peut se donner des objectifs et avoir, bâtir des plans d'action là-dessus, et donc c'est à suivre et tu auras l'occasion de réintervenir, n'hésite pas. Je vais passer donc la parole, alors faisons un petit tour sur le sondage, donc n'hésitez pas à voter parce que pour l'instant, on peut faire mieux en termes de participation pour que ça soit, ça n'a qu'une prétention à la représentativité, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, pour l'instant, on est, je vous ai les résultats des courses, avez-vous déjà parlé environnement ou RSE ou CSE ? Vous êtes 83% à dire oui. Considérez-vous qu'une commission durabilité soit nécessaire pour que le CSE appréhende les enjeux RSE ? Vous êtes 92% à dire oui. Souhaitez-vous être consulté sur le rapport RSE ou de durabilité publiée par vos directions ? Oui à 96%. Voilà pour l'instant, le résultat des courses intermédiaires, donc n'hésitez pas à confirmer ou à inverser les tendances, mais à mon avis, ce n'est pas facile, à mon avis, les tendances ne vont pas s'inverser. Voilà. Donc, Bruno Henry, à toi la parole. Hop, Bruno. Donc, Bruno, toi, tu représentes le syndicat Sigtam-UNSA chez Total Energy. Tu as produit récemment, je vais mettre en lien, qu'est-ce que tu as produit récemment ? Tu as produit récemment, récemment, je vais mettre en lien ça. Hop, donc tu as produit récemment, alors Total Energy est quand même bien, les rapports de Total Energy, notamment son document d'enregistrement universel qui intègre tous les éléments extra-financiers sont scrutés à la loupe par beaucoup d'observateurs et d'analystes, dont tu fais partie en tant qu'organisation syndicale, parce que pour toi, tu considères que ça fait partie de la mission de regarder ça attentivement et d'en sortir peut-être les biais ou les zones un peu plus grises, on va dire. Et par rapport à ça, et pour te lancer sur le sujet, Bruno, de façon globale, toi, quand tu regardes les rapports, et même au-delà, en premier lieu, avec Total Energy, on dépasse Total Energy là, c'est quels sont les principaux biais que tu peux identifier dans les indicateurs qui sont produits par les directions publiquement, et c'est quoi les biais et les points de vigilance que tu pourrais partager quand on décrypte un rapport. Voilà. En gros, la méthode pour le lire de façon critique, dans le sens positif du terme. À toi. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai un principe de base, c'est celui qui est illustré par une maxime bien connue de Winston Churchill. Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même manipulées. Et ça a une profondeur, en fait. Ce n'est pas simplement la manipulation, faire joujou avec les chiffres pour obtenir le résultat que l'on veut. Ça, c'est une étape très classique, mais c'est même beaucoup plus profond que cela. Donc, ceci part d'un doute systémique sur tous les chiffres qu'on peut voir, sachant que, comme ça a déjà été dit, les chiffres pullulent de tous les côtés. Alors, si on prend, par exemple, les statistiques environnementales et climatiques, il y a une référence qui s'appelle le GHG, Greenhouse Gas Protocol, qui fait un peu référence. Et il reconnaît trois modes de comptabilité, c'est-à-dire à quel périmètre regarde-t-on les émissions de gaz à effet de serre. Et il y en a un classique, c'est opérer, c'est-à-dire, finalement, où on regarde, où on fait nous-mêmes, l'entreprise fait elle-même les choses, et ça, c'est indépendant de sa participation financière dans ce qu'elle fait, ou un périmètre dit de contrôle, et ça, c'est en fait pour coller aux normes internationales de comptabilité, ou, et ça a beaucoup de biais, aussi, ou un mode dit proportionnel, c'est-à-dire que tout est calculé proportionnellement au pourcentage de détention que l'on a. Et évidemment, ne serait-ce que ça, a une influence absolument majeure sur tous les chiffres. Et le premier des problèmes, c'est que lorsqu'on va regarder, en mettre en cohérence, plutôt, la chaîne de valeur, c'est-à-dire, en gros, où est la valeur ajoutée, avec les fameux chiffres d'émissions, eh bien, souvent, ça va coincer, parce que les modes de comptabilité internationales ne collent pas avec les choix qui peuvent être faits sur le périmètre de reporting des émissions de gaz à effet de serre. et immanquablement, dans toutes les analyses qui vont être faites, il y a des ratios qui vont être faits entre deux chiffres avec des périmètres différents. Et ça, c'est un vrai, c'est tout de suite un problème. C'est tout de suite un problème. La deuxième chose, c'est que il y a un risque avec ces méthodologies intrinsèquement différentes qui vont être guidées d'ailleurs par une forme d'opportunisme, en tout cas, pour le périmètre de reporting des gaz à effet de serre. C'est de dire qu'il y a bien une séparation de deux mondes qui ne se parlent peu, c'est un des risques, notamment pour une grande compagnie comme Total Energy avec un poids d'actionnariat nord-américain important. Et c'est encore témoigné lors de la présentation de Patrick Pouyanné et son comité exécutif aux investisseurs de New York le 2 octobre. C'est-à-dire que en fait, les investisseurs, il n'y a pas une question, une seule, vous entendez bien, sur tout ce qui est ESG, pas une. La seule chose où on en parle, c'est l'impact du digital, c'est tout ce dont on parle. Même si le COMEX en dit quelques mots, mais aucune question. Et ça, c'est un des vrais sujets, c'est-à-dire que très très vite, il y a un risque que, c'est ce qu'on disait, on raconte une belle histoire, c'est le risque du narratif, une belle histoire, mais avec des chiffres, finalement, qui n'ont pas grand sens parce que la manière dont on les regarde n'a rien à voir avec la réalité. Alors, Bruno, je me permets une petite incise, c'est peut-être pour préciser, quand on cadrait, tu m'expliquais qu'il y a un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui se sont produits et où la direction dans le rapport ne va pas être transparente sur toutes les hypothèses que ça recouvre et ça, ça pose un problème. Oui, mais ça, c'est du troisième, enfin, paradoxalement, même si ça peut être tout à fait majeur, j'appelle ça un effet de troisième ordre parce que, avant, avant, je reviens au périmètre, je suis désolé, je reviens quand même au périmètre parce que vous avez des critères de prise en compte des émissions qui vont dépendre de la détention juridique et c'est l'histoire que je vous racontais, contrôle proportionnel, etc. Si vous avez des contrats de façonnage, c'est-à-dire que vous confiez à quelqu'un par exemple la liquéfaction et le transport de votre gaz, finalement, rien n'apparaît alors que, bien évidemment, cette chaîne logistique du transport de la liquéfaction et des métaniers est source tout à fait significative de consommation de gaz parce qu'il faut de l'énergie souvent et en tout cas de fuite de méthane qui est un gaz à pouvoir réchauffant extrêmement élevé, 60 à 100 fois plus grand que le CO2. Donc, c'est déjà, là aussi, vous voyez, ce n'est pas simplement le mode de comptabilisation, c'est le mode de détention de l'activité. Et puis, il y a un troisième élément, c'est quand on va regarder ce qu'on appelle tous ces critères et notamment tout ce qu'on appelle le SCOPE 3, je ne veux pas rentrer tout dans les détails, mais c'est quels produits regarde-t-on ? Alors, on dit, c'est tous les produits qu'on vend. Ben non, par exemple, dans le cadre total, on ne considère que les produits énergétiques. et les produits énergétiques, ça n'inclut pas le plastique, le polyéthylène et alors qu'il y a une intensité carbone tout à fait significative. Et puis, il y a un autre effet qui est un grand classique, c'est d'où vient, par exemple, le gaz qu'on a produit. Et c'est là où ça commence la question que tu évoques, c'est de dire, mais finalement, on est obligé de prendre des hypothèses parce que des hypothèses souvent forfaitaires. Ben le gaz, il vient de là, de là, alors que surtout le gaz de schiste va être beaucoup plus vorace, beaucoup plus émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, très très vite, tous ces chiffres sont basés sur des hypothèses. Et les chiffres sont d'abord, c'est ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre, ce sont des constructions intellectuelles. Et donc, c'est bourré d'hypothèses et vous vous doutez bien que dans le narratif, on va prendre des hypothèses qui vont bien. Et on n'est pas souvent transparent dans les hypothèses. Ce n'est pas une caractéristique des entreprises. L'État le fait très bien dans sa communication et les hommes politiques aussi. Donc, voilà, à ce stade, je vais vous donner un exemple pour illustrer, par exemple, sur la liquéfaction du gaz, l'impact. J'ai vu une étude de l'Imperial College, en gros, les incertitudes, ça va de rapport d'émissions de 1 à 10. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Ben voilà, c'est de dire, c'est bourré d'hypothèses de toutes parts et on va choisir des montants forfaitaires mais qui varient de 1 à 10. Alors, avec ça, on est bien avancé. Voilà. Merci de cet éclairage, Bruno, très précis. Je rebondis sur la communication que tu as publiée récemment sur le mode dans le rapport d'enregistrement universel décrite la rémunération de votre PDG, du PDG de Total Energy avec un intégrant, un indicateur qui est intensité carbone dont tu as parlé, cycle de vie. Ça veut dire quoi ça comme indicateur pour toi ? Alors, oui, d'abord, c'est un indicateur relativement récent qui a été introduit seulement en 2023 par l'entreprise et qui se substitue à beaucoup de tâtonnements dans le mode de rémunération de la part de l'entreprise. C'est notamment celui qui est appliqué non seulement pour la rémunération du PDG mais pour le taux d'attribution définitive des actions dites de performance à environ 12 300 personnes sur 105 000 personnes dans l'entreprise. L'intensité carbone, alors, si on fait simple, enfin simple, je ne sais pas, mais c'est l'addition théorique des scopes 1, 2 et 3, on va dire, des produits que l'on vend. C'est-à-dire, finalement, quelle est la chaîne carbone ? Quelle est, finalement, du début jusqu'à la fin de la production, de la commercialisation et de l'utilisation du produit, quel va être son pouvoir d'émission CO2 ? Enfin, de gaz à effet de serre, disons, CO2 équivalent. Et, c'est une donnée et c'est là très vite où vous voyez, vous allez être obligés tout le long de la chaîne à faire des hypothèses parce que les produits que vous vendez, notamment dans le monde pétrolier, ce ne sont pas ceux que vous avez produits et encore moins ceux que vous avez opérés. donc très très vite, c'est là où vous êtes obligés de faire des hypothèses conséquentes. Alors, théoriquement, c'est un bon critère, je dis bien théoriquement, mais lui aussi va être bourré d'hypothèses. Mais la première d'entre elles, c'est quels produits on considère dans ces statistiques, dans ces chiffres et dans ces publications. Et là encore, c'est ce que, enfin, je vous disais rapidement tout à l'heure, ce sont des produits énergétiques. C'est-à-dire que ni les bitumes, ni les lubrifiants, ni les oléphines, la matière première de la matière plastique, ni ceux d'ailleurs produits et vendus par Hutchinson, qui est un grand fournisseur notamment dans l'automobile, eh bien, rien de tout cela n'est pris en compte. Et par rapport au narratif, c'est aussi savoureux, je dois vous dire, parce que quand on regarde le document d'enregistrement universel, qui est effectivement de plus en plus épais aussi, et de plus en plus difficile à apprécier, c'est là où les recherches automatiques sont intéressantes. Le terme plastique apparaît 56 fois dans le document. En gros, il apparaît toujours sous une forme de bioplastique. Alors qu'en fait, il y a un projet gigantesque en Arabie Saoudite qui s'appelle Satorp, 11 milliards de dollars, 1 milliard, 1 million de tonnes par an de polyéthylène. Ben voilà, ça s'est figuré sous le mot Léphine et on n'évoque pas un mot ou très peu d'ailleurs de ce projet dans le document. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire sur tous les chiffres ? Je vais vous dire qu'il y a enfin une anecdote qui est la plus choquante. D'ailleurs, je rends hommage à une des participantes à cette réunion qui l'a trouvée parce que je n'aurais jamais pensé qu'on puisse en arriver là. C'est-à-dire que dans ces critères, finalement, il y a une réévaluation de la base 100 qui sert au calcul, mais cette réévaluation n'a pas été suivie par une réévaluation des chiffres. C'est assez stupéfiant quand même. C'est de dire on change le point d'origine mais les chiffres évoluent comme si de rien n'était pour la suite. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Bruno. Alors après, dernière petite question et rapide ta réponse, c'est quand même comment ça prend du temps de faire tout ce que, d'analyser tout ça ? Quand même les élus sont accompagnés par un cabinet comme Sindex, ça demande que les élus s'approprient, s'engagent dans la démarche. C'est quelque chose qui va les mobiliser. Et donc, c'est du temps que tu passes là pour décrypter ça. Après, quelle est la complexité pour le rendre digeste pour le corps social de l'entreprise ? Alors, permets-moi de citer, d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé d'un excellent livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de Total, à la bibliothèque de Total. C'était un livre d'une philosophe mais qui connaît extrêmement bien les statistiques. Elle s'appelle Madame Valérie Charolle. Je vous recommande de l'écouter, ne serait-ce que de l'écouter. Et son bouquin s'intitule « Se libérer de la dictature des chiffres ». Et elle connaît très bien les statistiques et elle montre, notamment dans la comptabilité nationale, mais elle montre très bien ce qu'il en est. Un de ses directeurs de thèse est Monsieur Collas qui était un maître de la comptabilité. Et j'ai tiré de ses cours il y a bien longtemps que la comptabilité est au mieux un mensonge cohérent. Alors, c'est ça le sujet, c'est de dire il faut rentrer dans la logique, on est obligé de cibler, on est obligé de cibler. Et en gros, quand on veut traiter un chiffre, il faut sortir, il faut tout de suite s'extraire du chiffre et dire comment vous l'avez publié, comment vous l'avez construit, quelles sont les hypothèses. Et en général, ça résiste extrêmement mal à la critique. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une construction théorique et donc il faut essayer de le rendre intelligible, en montrer les limites, en montrer les qualités aussi, comme je l'ai dit sur l'analyse cycle de vie. Théoriquement, c'est le bon critère, mais en pratique, ça ne l'est pas. Et voilà, c'est de dire nous butons sur des éléments essentiels. Il ne faut jamais oublier qu'un chiffre, il est, vous savez, statistique, ça vient d'État, un stat, c'est l'État. Ça a toujours un but, un chiffre a toujours un objectif. Sinon, c'est juste la production de chiffres pour amuser la galerie. Donc, c'est l'objectif, il faut essayer de comprendre l'objectif et à partir de l'objectif, vous pouvez facilement devenir des biais. Il y a toujours des biais dans des chiffres. Et donc, il faut être armé là-dessus. C'est de dire, mais si vous vouliez cet objectif, comment vous avez construit le chiffre pour que vous obteniez l'atteinte de l'objectif ou pas ? Parce que tous les chiffres ne sont pas nécessairement… Enfin, ils le sont toujours si presque, par des chiffres extrêmement simples. Il y a toujours des hypothèses. Il faut des moyens, ça a été évoqué tout à l'heure par Valérie. Excuse-moi, le temps tourne, je ne voudrais pas qu'on se fasse dépasser. Merci à toi. C'est fini. Non, mais j'avais… C'est super. Eh bien, on est dans le timing. Alors, Joël, tu as été patient. Donc, Joël Bréau, toi, tu es délégué syndical CGT du côté de Merlin-Gérin. Vous fabriquez des disjoncteurs. Vous faites partie du groupe Schneider Electric. Et dans l'usine dans laquelle tu es, on va être aussi très concret avec toi. et c'est bien la chance qu'on a ce matin. C'est… Donc, tu es dans une usine de 300 salariés. Vous fabriquez des disjoncteurs. L'entreprise se valorise, enfin, valorise à bon escient le fait que votre usine, elle est zéro carbone, elle est mis en émission zéro carbone. Donc, circuler, on pourrait dire circuler, il n'y a rien à voir. Or, vous, CSE, CGT, vous pointez que ce n'est pas loin d'être suffisant et que vous demandez des réponses sur le scope 3 dont parlait Henri, Bruno, excuse-moi, Bruno, le scope 3, c'est-à-dire, qu'est-ce qui amène le disjoncteur à le construire à l'usine et son circuit, tu me disais, et ça, je vais te laisser préciser qu'un disjoncteur avant de… Enfin, il faisait 10 000 kilomètres avant de… Enfin, bon, bref, il circulait beaucoup entre le Maroc, la Tunisie, certains pays de l'Est. À toi la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, nous sommes une entreprise sur le bassin alésien, donc au nord du Gard, de 300 salariés. Le groupe GDR, je pense que vous le connaissez tous, c'est 20 000 salariés sur le territoire français et plus de 120 000 au niveau international. Nous nous fabriquons du disjoncteur sur Malin-Géralès. Alors, c'est vrai que notre usine maintenant depuis un an ou deux est complètement décarbonée. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à de l'énergie, j'allais dire carbone, pour pouvoir faire tourner nos moyens qui sont très, très nombreux dans cette usine. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles machines et de lignes d'assemblage. Donc, oui, on a fait mettre en place avec l'aide de la région notamment une grande part photovoltaïque. On a innové sur des nouvelles technologies en termes de chaussière. Aujourd'hui, avec la chaleur des machines, on arrive à climatiser l'usine avec des systèmes d'échangeurs. Voilà, donc on est vraiment plutôt à la pointe sur ce domaine de maîtriser l'énergie, de produire de l'énergie, on va dire propre. D'ailleurs, on a un petit peu la vitrine au niveau de la région parce que régulièrement, on a quand même des visites d'usines notamment comme à Ribot dernièrement, à minima connues par leurs produits, par leurs commandes. et donc voilà, on met vraiment, on essaie de mettre vraiment mettre en avant cette production d'énergie vraiment propre. Mais après, quand on creuse un petit peu plus, notamment au niveau des flux logistiques, on a des flux logistiques qui sont très, très, très complexes parce qu'ils connaissent un petit peu le disjoncteur, il est composé d'une multitude de pièces détachées que nous, on appelle sous-ensemble et d'une enveloppe qu'on appelle le boîtier couvercle. Donc aujourd'hui, le site d'Aless produit une grande partie de ces sous-ensembles mais qui sont fabriqués via des matières premières qui sont beaucoup d'acier, beaucoup de cuivre, beaucoup de nickel, certains bilames qui eux par contre viennent un petit peu du bout du monde, ces matières. Ensuite, une fois que nos machines, que nous appelons machines spéciales, réalisent ces sous-ensembles et ces petites pièces sont détachées qui vont composer le disjoncteur. Mais l'assemblage de ces petites pièces dans les fameuses enveloppes qu'on appelle le boîtier couvercle ne se font plus sur Alès. Ça, c'était à l'époque années 70 et 10 où on avait la totalité du process qui était maîtrisé en interne. Aujourd'hui, toutes ces opérations entre guillemets avec peu de valeur ajoutée sont faites au Maroc, sont faites en Bulgarie et sont faites en Hongrie. On a trois sites partenaires à qui nous confions notre production de sous-ensembles. Ces sites partenaires font l'assemblage dans le boîtier pour faire un disjoncteur et une fois que cet assemblage a été effectué par ces sites, ça revient dans notre usine. Et donc, Merlin-Gérale détient encore le vrai savoir-faire en termes de réglabilité sur le thermique et le magnétique qui permettent vraiment de protéger après derrière vos habitations. et donc, la partie finition que l'on appelle se fait sur Alès. Mais entre le Maroc, la Bulgarie et la Hongrie, c'est cinq jours de camion qui viennent acheminer le disjoncteur monté mais non contrôlé et non finalisé. Il y a une grosse complexité en termes de flux avec un impact environnemental qui pour nous est énorme parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré qu'on ait perdu un petit peu tout ça, on a le savoir-faire au complet. On est en capacité largement, ce qu'on le faisait avant, on avait un atelier de plasturgie donc on a vraiment la capacité de faire le boîtier et le couvercle, l'assemblage en automatique et le montage de ces produits et qui après sont vendus sur France, Espagne, Italie, notamment pour une grande partie de nos productions. Alors, c'est vrai que Schneider a mis un programme en place qui a été nommé Sustainability donc je crois que c'est Durabilité avec six engagements à long terme. Alors, pour vous dire à force de creuser un petit peu sur le site de Schneider et un petit peu sur nos plateformes internes, j'ai réussi à trouver quelques éléments mais voilà, pourquoi il a fallu chercher comme ça ? Parce qu'en fait, on a très 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 peu d'infos en filiale sur les engagements, c'est surtout la tenue des engagements du groupe par rapport à la durabilité et tout l'impact qu'il peut y avoir par rapport à une activité industrielle telle que la nôtre. Et les six engagements qui ont été retenus par le groupe Schneider, donc bien sûr, il y a le climat, avec agir avec la détermination pour le climat, il y a utiliser efficacement les ressources, agir dans le respect de nos principes de confiance, garantir l'égalité des chances, mobiliser toutes les générations et soutenir les communautés locales. Donc, ça veut dire qu'il y a six thèmes qui sont, avec un point de départ qui était 2019-2020, qui ont été évalués en 2020 et régulièrement, tous les six mois, alors on ne sait pas trop qui en fait, mais il y a une analyse qui est faite pour voir un petit peu comment ces six indicateurs évoluent et la volonté, c'est d'arriver à 2030 avec une neutralité carbone à zéro pour la totalité des activités du groupe Schneider. Donc, ça, on peut penser comment il arrive en termes de production, mais par contre, voilà, j'hésite sur la complicité des flux, parce que quand on voit le Maroc ou la Hongrie, c'est cinq jours de camion, cinq camions par jour, par exemple. Donc, on a vraiment un impact environnemental qui est très fort, mais qu'on ne sait pas mesurer. Et là, pour vous dire, moi, je suis simplement une filiale, donc on a une activité qui est relativement restreinte sur la filiale. Et quand j'ai interrogé mes coordonnateurs au niveau du groupe, je leur ai parlé un petit peu de cette journée d'échange et d'études sur RSE notamment, je suis tombé sur des copains qui n'étaient pas vraiment au courant du sujet. Donc, ça veut dire qu'au niveau de nos comités centrales, de nos comités de groupe, ces informations, elles sont très, très, très peu discutées. Alors, peut-être à tort, peut-être que les partenaires sociaux ne jouent pas vraiment le rôle là-dessus. Nous, maintenant, les filiales, qu'on commence un petit peu, donc suite à une formation qu'on a pu faire également avec Sendex, on commence un petit peu à s'approprier ces données, mais on part quand même de loin. C'est un petit peu l'échec que je ressens de notre façon de travailler sur ce volet. C'est vrai que, bon, on est pris au quotidien par de nombreux sujets parce qu'en usines de production, vous imaginez bien qu'il y a toujours des sujets à travailler pour être à peu près des salariés, mais de façon beaucoup plus macro, on sent bien que sur ces engagements qui sont pour nous incontournables pour pouvoir respirer mieux de mer sur notre planète, on a vraiment besoin de maîtriser tout ce volet environnemental et durabilité. Et bon, on a quelques lacunes qu'il faudra rapidement combler par un s'appuyant notamment sur les expertises, parce que nous, on travaille beaucoup avec Sendex depuis de nombreuses années sur les consultations obligatoires. et là, on se disait avec la Coupelle il y a 2-3 jours de ça qu'il fallait vraiment qu'on mette un accent sur la durabilité et sur les rapports RSE avec voir un petit peu où vraiment pour notre usine de Merlin-Géralès quel est l'impact environnemental de notre production. Et ça, quand on a posé la direction en notre direction régulièrement, malgré tout, nous, on est tellement filial et tellement dépendant de ce qui se passe au niveau du groupe Schneider qu'aujourd'hui, la moindre information n'est pas détenue en local. Même des fois, sur des sujets très basiques ou très faciles à répondre, que ce soit côté RH ou côté stratégie, nos directions n'ont plus la main pour répondre directement aux partenaires sociaux, même sur les consultations obligatoires. Donc, heureusement qu'on allait nos cabinets, c'est des notamment qui vont chercher les informations sur Paris en allant taper à la porte du marketing de la stratégie pour qu'on puisse avoir des éléments parce qu'on est vraiment un petit peu en autarcie. C'est assez difficile d'avoir des réponses à toutes ces questions. En tout cas, merci. Merci Joël. Malheureusement, vous faites partie, un certain nombre d'élus Schneider Electric font partie des 22% qui maintenant ont répondu qu'on n'a jamais parlé en environnement et RSE, en CSE. Et ce qui est vraiment intéressant à t'entendre, c'est vraiment que le besoin, ça vient du terrain, du local. c'est-à-dire, c'est vous, le local, qui demandez le coût énergétique, environnemental, réel de votre production et ça vient du local et peut-être que justement le mouvement peut venir principalement peut-être de l'engagement d'élus qui sont sur le terrain qui demandent concrètement sur leur établissement. Là, on est bien concret pour pouvoir et ça ne peut que, excusez-moi, ça ne peut que que renforcer la structure et la production publique de la direction. Je me suis un peu perdu, mais ok. En tout cas, merci pour ton témoignage. Pas de rebondir. Nous, on se pose vraiment la question parce que, moi, j'ai 30 ans de merlige à l'Est et j'ai connu toutes ces productions en local, notamment les productions de plasturgie. Donc aujourd'hui, Schneider a décidé uniquement pour le produire de coût de délocaliser ces productions de plasturgie sur la Bulgarie, mais pour pouvoir faire la productivité nécessaire attendue chaque année par nos actionnaires, il faut aussi en parler un petit peu, c'est qu'on sait, parce qu'on a des copains qui vont régulièrement là-bas, pour un petit peu l'état des usines et des productions, c'est que pour pouvoir rendre chaque année cette productivité qui est attendue, ces sous-traitants, ces entreprises légitaires ou sous-traitants légitaires sous-traitent à d'autres sous-traitants. Donc en fait, aujourd'hui, on perd vraiment le suivi de nos productions et quand on parle de durabilité et de respect de l'environnement et de nos productions sur toute la chaîne logistique, le sous-traitant et le sous-traitant qui se retrouvent dans les campagnes bulgares en train de faire du boîtier couvercle pour l'usine d'Alès, c'est très difficile pour nous d'aller mesurer cet impact. C'est pratiquement impossible, c'est pour ça qu'on compte vraiment taper à la porte de nos responsables syndicaux, notamment à travers les différents comités de groupe pour aller vraiment chercher le détail de l'impact de notre activité qui n'est pas notre. Même si on a un produit propre, je répète, sur Alès aujourd'hui, tout ce qui est à côté et derrière, c'est pour moi pas suffisamment mesuré et c'est pas suffisamment bien avant. Parfait. Merci beaucoup Joël pour ton témoignage. Je passe la parole à Grégoire. Avec grand plaisir, merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir, à étayer, à illustrer. Ce serait bien qu'il y ait d'autres témoignages qui disent que vous donnez comme objectif de donner un avis sur la production de votre direction, n'hésitez pas. Grégoire, à toi la parole. Aurore, si tu veux rebondir aussi, n'hésite pas quand vous le sentez. On regarde ce que vous entendez. Je vais passer la parole à Grégoire. Donc Grégoire, toi tu es le secrétaire général du Forum pour l'investissement responsable. c'est une association qui a été créée il y a près de 20 ans, qui fait la promotion de l'investissement responsable. Vous êtes à l'initiative de la semaine de l'investissement responsable, si je ne me trompe pas. Et surtout, par rapport à ce sujet qui nous concerne ce matin, et je vais partager le lien. Attendez, que je ne mélange pas les pinceaux. C'est où ? Hop ! Et c'est là. Et je vous fais une petite notification. Donc le FIR, depuis 5 ans, pose des questions au conseil d'administration des sociétés du 440. Donc vous, le FIR, vous ne plongez pas, vous ne plongez pas dans la matière première, enfin des rapports. Par contre, vous interrogez les directions des conseils d'administration des entreprises du 440 sur les 10 questions qui se ventilent en 30. Enfin, tu pourras le préciser plus mieux que moi. Mais sur la partie environnementale, sociale et la gouvernance. Vous les interrogez. Donc ça fait 5 ans que vous faites ça. Les réponses sont publiques. Donc là, je vous ai mis la notification. Vous allez pouvoir consulter le bilan 2023 qui a été produit par le FIR. Et là, par rapport à notre sujet de ce matin, donc on est un peu en décalage. C'est-à-dire que mais ton témoignage peut permettre d'illustrer, pour rebondir un peu sur ce que disait Aurore, sur l'appropriation, la montée en compétence des directions. ben toi, comment tu notes la montée en compétence, la montée en objectivisation, je ne sais pas comment le dire, des directions dans les réponses qu'elle vous adresse. À toi la parole, Grégoire. Merci beaucoup. j'espère que ça marche bien. A priori, le micro marchait tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'il ne marche plus maintenant. Alors peut-être juste un petit point avant de rentrer dans le détail de notre campagne de questions écrites sur le FIRE en tant que tel. Donc effectivement, Association Loi 1901, beaucoup de professeurs de la finance, mais on est aussi ouvert à la société civile, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des représentants syndicaux, des ONG, beaucoup d'académiques aussi parmi nos membres, ce qui est très important dans la conception même de nos actions, qui sont le soutien à la recherche académique, qui sont effectivement parlés au grand public. de l'investissement responsable comme un choix alternatif à ce qu'ils ont d'habitude. Et on fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics au niveau réglementaire, sur les textes de loi, d'ailleurs, qui sont assez importants. Récemment, on a eu la loi Pacte, et on avait pris des positions assez intéressantes aussi en amont sur un des rapports, le rapport Nota-Sénard, qui faisait des propositions sur le statut d'administrateur salarié pour le renforcer. Voilà, donc on est très connecté à ce genre de sujet en général dans notre activité. Alors après, si on vient à la question de la campagne de questions écrites, c'est un outil qu'on utilise depuis effectivement 5 ans maintenant, qui est assez peu connu, finalement, parce que, là, les investisseurs, on pense souvent aux résolutions actionnariales en Assemblée Générale, ce qui est également le cas, et c'est une partie des actions qu'on peut mener, mais l'intérêt de cette campagne de questions écrites, elle est multiple. La première, c'est qu'elle est très facile à mener parce qu'il vous suffit d'une action d'une entreprise pour pouvoir lui poser une question écrite lors de son Assemblée Générale. Cette question est publique et la réponse est publique. Donc, ce qui fait qu'on peut faire cet exercice d'analyse derrière des réponses et éventuellement de se lancer dans une classification des entreprises sur la qualité des réponses par rapport aux attentes qu'on peut avoir. pour donner un exemple, l'année dernière, on avait 26 analystes différents de différents de nos membres, des membres qui sont très importants, comme des gros acteurs comme Amundi, à des plus petits comme Fitrust, si on prend le spectre large des sociétés de gestion, on en a une quarantaine parmi nos membres, mais participe également au dépouillement des réponses, des gens qui viennent du monde syndical, des consultants spécialisés notamment dans l'analyse extra-financière. Donc ça, c'est pour l'objet qu'on a développé. On pose effectivement une dizaine de questions à tout le CAC 40, on leur pose jusqu'à maintenant tous les mêmes questions pour pouvoir les comparer. Alors, on choisit des enjeux qui nous paraissent très importants au niveau environnemental, au niveau social et au niveau de la gouvernance. Alors, sur l'environnement, par exemple, depuis l'origine quasiment, on pose des questions à la fois sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur les ressources avec l'idée derrière effectivement que l'économie circulaire est une autre grosse priorité à mettre en œuvre pour les grandes entreprises, en particulier françaises. Et puis, on fait aussi des questions à caractère social, notamment historiquement sur le salaire décent, qui est une question qu'on pose depuis l'origine aussi. On voit des progrès qui sont faits au fur et à mesure parce que le premier volet de la question, c'est est-ce que vous avez une définition du salaire décent et si oui, laquelle et après, comment vous déployez les choses ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, quand on a entamé les choses, il y avait très peu d'expertise sur cette question-là et très peu d'entreprises qui avaient choisi une définition déjà pour pouvoir déployer des politiques dans la foulée. Donc, ça, c'est une question qui est très importante pour nous. On fait aussi des choses sur l'épargne salariale, historiquement, on essaie de suivre un petit peu comment, quels sont les dispositifs d'épargne salariale qui sont mis en œuvre, pas seulement en France, parfois aussi beaucoup, et beaucoup de questions portent sur des différents périmètres, là où on pense que c'est très important de développer des choses. On l'a évoqué tout à l'heure, la question du périmètre est absolument clé. Donc, parfois, on va demander aussi en termes d'épargne salariale aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en France, comment est-ce qu'on peut imaginer une sorte de couverture complémentaire dans les différentes filiales et des filières d'approvisionnement aussi de ces entreprises. Donc, quel progrès on a vu ? Alors, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, cet exercice-là, on adresse la lettre au président du conseil d'administration en général. Souvent, on a des contacts avec le secrétariat général et on est bien conscients qu'au départ, ce sont plutôt les équipes qui répondent. En fait, ça redescend en pluie fine, si on peut dire, dans les différentes équipes sur les questions. Donc, ça va être des directions RSE, mais ça peut être des directions juridiques. On a des questions sur la fiscalité aussi, par exemple, qui sont très importantes pour nous. On a des questions sur le lobby en termes de gouvernance, les stratégies de lobby, comment elles sont mises en œuvre. Et donc, on est bien conscients que finalement, les réponses, elles sont remontées par les différentes directions. et ce qu'on constate quand même, c'est un progrès global, à la fois de la qualité des réponses, mais aussi finalement, probablement le fait qu'on sent quand même que de plus en plus le conseil d'administration en entend parler. Parce que même s'il s'est adressé au conseil et que c'est théoriquement la réponse du conseil, certains administrateurs salariés par le passé nous ont dit qu'ils n'en avaient jamais entendu parler dans les réunions du conseil. Donc, effectivement, c'est quand même géré de manière très administrative par les équipes. Néanmoins, on peut quand même dire qu'il y a une courbe d'apprentissage, une courbe de progrès des entreprises qui sont meilleures en meilleures. Par exemple, j'étais une entreprise qui s'appelle L'Oréal qui, il y a quelques années, s'est trouvé très mal classée finalement dans notre campagne de questions écrites et qui est venue à nous en nous disant voilà, on aimerait comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut progresser, être meilleur, etc. Et on les retrouve en tête lors de la quatrième campagne qu'on a menée cette année et ça, c'est aussi un des avantages de cette campagne, c'est que ça permet aux entreprises de progresser. C'est la cible principale quand même, on essaie de leur faire comprendre en tant qu'investisseur responsable qu'est-ce qui nous intéresse le plus. C'est l'objectif principal. Maintenant, il y a d'autres objectifs assez sympathiques finalement des effets secondaires de cette campagne qui nous permettent aussi quand on parle au grand public de l'épargne salariale ou de l'épargne en général de leur montrer comment est-ce qu'un investisseur responsable saisit des sujets, quels sont les sujets qui l'intéressent et comment ils puissent l'aborder avec les entreprises qu'il va y avoir effectivement dans le portefeuille. Donc ça, c'est un autre aspect très important de notre campagne, un effet secondaire, on va dire, qui au-delà de l'entreprise est très utile pour nous en tant qu'investisseurs responsables. Alors Grégoire, ça m'amène une question là. Quelle place tu vois jouer les administrateurs salariés pour faire infuser dans les conseils d'administration la bonne parole ? Ceux qui n'ont pas vu passer la question les années précédentes nous ont dit que du coup, ils essayaient de la remonter en fait et de dire est-ce que vous avez regardé les questions du FIIR ? Est-ce que vous en pensez de ça ? Donc ils ont un rôle très clé de prescripteur finalement pour ces réponses. Les réponses ne sont pas une fin en soi. En fait, c'est très intéressant de voir comment elles peuvent se mettre en entre-de-marge les entreprises, comment elles peuvent progresser. Naturellement, ce n'est pas une fin en soi. On ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, l'intérêt de cette étude, donc le rapport que tu as dû envoyer le lien sur le rapport, je peux faire, montrer à quoi ça ressemble parce que c'est aussi un rapport. On ne voit pas là. On ne voit pas. On a perdu le flux vidéo. Ah bon ? Alors, vous ne voyez pas les choses. On t'entend. Voilà. C'est l'essentiel. Donc, c'est un rapport qui est assez complet. Donc, on fait une analyse de ce rapport. Il y a des... il y a des analyses et un classement des entreprises. On publie aussi l'intégralité des réponses. On a un dossier complémentaire qui fait quelques centaines de pages, encore même, bien sûr, avec ses réponses à ces 10 questions des 40 entreprises du CAC. Et donc, du coup, ça s'est mis à disposition des parties prenantes, y compris des parties prenantes syndicales. Aujourd'hui, ceux qui s'en sont le plus saisis, à mon sens, c'est plutôt le milieu académique. On a notamment une business school, l'ESSEC, qui, depuis quelques années, fait travailler ses étudiants qui ont vocation à être formés justement au conseil d'administration, à analyser les réponses. Alors, pas toutes les réponses, pas de manière aussi complète que le font nos analyses parce qu'ils sont quand même moins nombreux aussi. Mais voilà, c'est un exercice de style qui est intéressant. Donc, c'est aussi livré à la communauté pour que ONG, syndicats, éventuellement, même épargnants, s'ils le souhaitent, puissent regarder un petit peu comment ça se passe au-delà de l'entreprise elle-même qui, bien sûr, lit les rapports et question par question, on est bien conscient que les spécialistes dans l'entreprise regardent comment se positionnent leurs pairs au sein du CAC 40 pour voir s'ils peuvent adopter de meilleures pratiques parce que l'idée, c'est quand même d'encourager à l'adoption de meilleures pratiques par les entreprises. Maintenant, l'idée aussi de faire ces questions, c'est pour aller juste au-delà des statistiques ou des éléments qu'on discutait tout à l'heure qui sont livrés dans les rapports et dont on considère parfois aussi qu'ils sont biaisés, dont on ne voit pas la granularité ou éventuellement l'esprit qui les porte. C'est pour ça qu'on pose des questions écrites pour venir compléter les documentations dont disposent nos membres et qu'ils analysent dans les choix d'investissement qu'ils vont faire pour leur portefeuille. Parfait, merci Grégoire. Grégoire, tu as une question d'une participante ou d'un participant, je ne sais pas, de L'Oréal-Colombe qui te propose son aide pour poser des questions au conseil d'administration du 4-4 de L'Oréal. Merci aussi à Jean-François Schmitt, c'est intéressant la réponse que vous faites il y a un rebond à l'intervention de Joël de Marlin-Cherrin qui explique qui est dans les secteurs informatiques et qui explique par rapport au poids des chargeurs, la consommation des chargeurs et qu'on lui avait répondu que le fournisseur était en Pologne mais que c'était de l'électricité décarbonée donc ça allait bien de passer par la Pologne. Je voulais, merci Grégoire, alors le temps tourne, excusez-moi, je passe la parole à Valérie parce que justement par rapport au rebond à ce que disait Grégoire, Valérie, alors rapidement mais régulièrement, a priori, chaque année, vous êtes, vous n'êtes pas les seuls, régulièrement, les responsables syndicaux sont interrogés par des analystes de sociétés de notation extra-financière et vous, c'est le cas, chaque année, vous faites l'exercice un peu avec une agence où on vous mouline vos réponses. Voilà, c'est ça, donc on fait, voilà, on est, comment dire, ce qui est déjà la bonne nouvelle, on est intégré dans les parties prenantes qui doivent remonter leur opinion sur la façon dont se déroulent tous les aspects de dialogue sociaux et autres au sein de l'entreprise, donc ce qui se passe sur notre périmètre groupe Créacole et SAD, donc les 75 000, on a trois syndicats qui sont représentatifs, CFDT, CGC et FO et en fait, c'est les deux principaux syndicats par l'intermédiaire de leurs coordinateurs qui, donc du coup, sont interrogés par Vigo et donc c'est systématique chaque année. On a une heure d'entretien, donc le responsable CGC et moi-même avec la société de notation et effectivement, les remarques que l'on fait remonter sont prises en considération et donc du coup, il y a une confrontation, alors on n'est pas présent au moment où ça se passe, mais avant la rédaction du rapport de Vigo, il y a une confrontation entre ce qui a été versé comme entre guillemets storytelling par la direction, sachant qu'en plus, pour, comment dire, éviter, je pense, de rentrer dans le détail, la direction, elle a tendance à juste publier des chiffres, pour le coup, sur la qualité du dialogue social, donc c'est souvent lié au nombre de réunions, au nombre d'accords signés, aux différentes politiques qui évoluent un peu sur des différents accords comme notre accord cadre international, des choses comme ça, mais ça c'est que du chiffre, c'est que du quantitatif et nous, notre vertu, c'est qu'on amène du quali sur tout ça et c'est là que du coup, Vigo est en capacité d'aller chercher plus d'informations par rapport aux éléments d'information que nous on remonte. Ok, parfait Valérie. Merci Valérie, je précise Vigo qui a été racheté par Moody's il y a deux ans, c'est ça Moody's et ça s'appelle VE maintenant ou je ne sais plus quoi là, c'est un acronyme. Moi je suis restée sur l'ancienne appellation parce que je sais à qui je parle à peu près. Oui, tout à fait. Ok, merci à toi. Je voudrais préciser quelque chose au passage d'ailleurs. Comment ? Je voudrais préciser quelque chose au passage concernant justement l'idée de Vigo. Vigo, c'était Vigo-Iris, c'était une fusion, il y a eu un rachat par Moody's et en fait Moody's a décidé d'abandonner cette activité pour se fondre dans un autre acteur américain qui s'appelle MSCI et on arrive dans une situation quasi monopolistique en ce moment des chiffres qui pose un véritable problème. C'est un point technique pour l'analyse extra financière pour les financiers aujourd'hui avec des sources qui sont trop concentrées désormais. Pardon cette petite interruption. Non mais super, non mais merci. C'est important, merci Grégoire. Non, merci pour cet éclairage. Alors très rapidement avant de parler, parce que le temps tourne avec Aurore, alors rapidement Grégoire, exercice de style, simplement pour embrayer sur ce que disait Valérie, vous organisez aussi le FIER des briefs investisseurs, vous appelez ça comme ça, à la demande d'ONG, de syndicats, de parties prenantes et vous allez écouter et ensuite restituer ça. Alors par contre, à la différence des questions au 440, là c'est confidentiel. Mais voilà, très rapidement, si tu peux nous expliquer les briefs investisseurs et en quoi c'est un levier pour les organisations syndicales pour challenger par le haut. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire dans ce qu'on fait, c'est très atypique dans le monde de la finance, c'est que justement on ne se contente pas forcément d'avoir la notation extra-financière, les notes ou les rapports, on essaie d'avoir des sources de terrain pour venir compléter ça, notamment autour de tout ce qui peut être des controverses. Et donc on accueille effectivement Chattermouth Rules, une règle de confidentialité, des réunions dans lesquelles on a des ONG qui peuvent venir de loin, on a des ONG qui sont venus d'Afrique du Sud et je pense à des gens qui ne parlaient même pas l'anglais, donc ils sont venus avec un traducteur pour qu'on puisse comprendre un petit peu quels étaient leurs enjeux, c'était des pêcheurs, notamment c'était sur un projet de Total Energy pour du gaz au large de l'Afrique du Sud. Bon, c'est plus généralement quand même des ONG françaises qui nous parlent et des syndicats bien sûr, puisqu'on a beaucoup travaillé notamment avec la Confédération internationale Uniglobal Union par exemple, autour d'un certain nombre de cas d'entreprises extrêmement controversées en France, la plus connue de toutes probablement c'est Orpea, on a fait un brief investisseur sur Orpea, sur Corian, sur les enjeux des maisons de retraite, sur tous les risques actuels, on a des témoignages de salariés, c'était en Pologne en l'occurrence pour Orpea, qui expliquaient effectivement les conditions dans lesquelles ils travaillaient, ils étaient obligés de travailler aujourd'hui. Et ça, c'était en amont de la publication du livre. Ce n'est pas totalement anecdotique pour un investisseur d'avoir ce type d'informations parce qu'il peut se retirer d'une entreprise dans laquelle il considère qu'il va être en risque ESG par exemple. Et c'était le cas d'un certain nombre de nommants. D'autres ont fait des choix qui étaient de rentrer en dialogue avec Orpea pour essayer de discuter avec eux pour voir ce qui se passait concrètement. Honnêtement, je vous passe les détails mais il y a eu des réponses assez surréalistes qui ont été données par la direction d'Orpea il y a quelque temps. On en a fait sur Téléperformance aussi qui est un cas très particulier qui est extrêmement intéressant. Et ça, c'est pareil sur Carrefour, sur Essilor Luxo Utica, sur Technip. Et ça, c'était avec des syndicats. Voilà. Donc des syndicats qui viennent nous parler de ce qui se passe dans leur entreprise. Alors, ils aiment leur entreprise. Il ne s'agit pas de dire du mal mais de nous donner des éléments de lecture qui nous permettent après dans la dialogue avec les directions de poser des questions pour transformer un certain nombre de sujets. Voilà pour faire bref. Merci Grégoire. Désolé pour la pression sur le temps mais le temps tourne. Et parole à toi, Aurore. Je te laisse rebondir peut-être déjà sur ce que tu as pu entendre parce que l'exercice de synthèse ça peut être intéressant de t'entendre. Et sinon, il y avait la question qui avait été posée par Sophie Mandelbaum je crois sur la CSRD. Sophie qui posait la question de la CSRD et des impacts. Alors, le challenge Aurore c'est comment toi, quand on cadrait tu m'expliquais que la CSRD en fait c'est concret c'est opérationnel alors on en fait toutes les montagnes etc. Enfin, tout le monde pleure là-dessus. Et bien, comment toi tu peux nous expliquer comment ça peut être un levier et puis globalement rebondir un peu sur ce que tu as pu entendre et comment ça fait écho chez toi. Je pense qu'on a bien entendu les enjeux de la complexité qu'il pouvait y avoir dans ces sujets et aussi on a beaucoup entendu de témoignages sur l'importance d'avoir un regard de terrain que ce soit Joël sur Merlin-Gérin Valérie sur Crédit Grécolle et puis Grégoire ce que tu disais au niveau du FIIR la façon dont ça vient nourrir aussi les analyses et donc du coup il y a un enjeu en fait à se positionner en tant que CSE dans la complexité de ce sujet. On a entendu les analyses de Bruno qui sont complexes et techniques c'est pas forcément accessible à tout le monde d'être à ce niveau de précision pour autant si on reboucle un petit peu avec la bonne surprise que vous avez eu au Crédit Agricole de voir la direction vous proposer d'intégrer assez tôt le processus sur la mise en place de la CS3D ce qui est intéressant en fait en tant que CSE c'est de comprendre comment le sujet est traité dans l'entreprise et à quel endroit vous pouvez incider en fait et pour ça on va dire que la mise en place du nouveau reporting de durabilité avec la CSRD vous permet de recommencer une étape qui peut être une étape de mise à jour plus ou moins approfondie selon les entreprises mais qui peut être une étape assez décoiffante pour les entreprises qui n'étaient pas soumises à reporting jusqu'à maintenant et qui va commencer par une analyse de double matérialité c'est à dire que les entreprises vont devoir définir quels sont les enjeux sur lesquels les enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance sur lesquels elles ont une incidence ou qui ont une incidence sur la vie d'entreprise et pour ça elles sont des parties prenantes et un des moments d'interaction qui peut être fort et d'ailleurs j'ai vu dans le chat il y avait des remarques sur ces sujets-là c'est de demander à être partie prenante dans ce processus pour que alors vous ne serez qu'une des parties prenantes mais au moins déjà vous serez cette partie prenante à pouvoir porter les sujets qui comptent pour vous et qui comptent pour les salariés et donc de pouvoir peser à ce moment-là donc au moment de l'analyse des matérialités d'impact et des matérialités financières ça c'est une première étape et donc c'est intéressant de savoir comment ce processus se met en place dans votre entreprise comment la direction s'y prépare qui pilote ça est-ce que c'est intégré en fait un peu plus à la direction classique à la chaîne de management classique de l'entreprise ou est-ce qu'on reste sur un exercice finalement très superficiel de reporting qui va du coup être beaucoup dans le fait de raconter des histoires comme vous le disiez déjà vous sentirez un peu où se place le curseur et Grégoire tu mentionnais ça aussi le fait qu'on voit quand même que globalement il y a une montée en compétences que ce soit au niveau des conseils d'administration mais aussi au niveau des directions et donc ça veut dire que c'est des sujets qui pouvaient parfois être proches de la communication et qui s'intègrent de plus en plus dans la chaîne de décisions classiques donc en lien avec les directions financières les directions industrielles les directions générales et donc on va avoir une intégration en fait de la lecture qui peut y avoir en termes de risque et d'opportunité classique entre de la gestion avec des enjeux environnementaux et sociétaux plus large et ça c'est quand même une évolution importante et c'est vraiment important qu'à ce moment-là le CSE soit dans la boule donc la première chose j'ai envie de dire c'est déjà ça c'est de saisir cette opportunité pour remettre un pied dans la porte sur la façon dont cette analyse est conduite et un deuxième temps c'est vraiment d'aller sur des analyses pratiques et donc ce qui est intéressant en fait dans le reporting de durabilité enfin le nouveau c'est qu'il y a une obligation d'aller sur des plans d'action aussi et les plans d'action tout de suite ça devient concret c'est-à-dire comment est-ce que on va atteindre le zéro carbone en 2030 ou en 2050 concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement en termes d'évolution des pratiques et ça permet comme le montrait Joël de pouvoir pointer du doigt des incohérences il y a des exemples de syndicats qui sont allés jusqu'à communiquer en fait dans la presse et donc interpeller donc les entreprises sont quand même sensibles à leur image et donc interpeller sur l'incohérence entre des déclarations de politique générale et la réalité de certains process donc ce qui fait peser sur des décisions et puis de permettre aussi d'anticiper en fait au niveau des salariés concernés sur la façon dont les métiers vont évoluer est-ce que vous allez pouvoir réinternaliser des compétences ou pas est-ce que vous allez avoir des métiers qui risquent de disparaître ou qui vont se transformer et comment est-ce qu'on anticipe cette transformation est-ce qu'il y a des marges de manœuvre financières ou économiques qui vont être libérées parce qu'on va réduire sa dépendance à certaines énergies chères pour aller du coup financer des besoins d'adaptation nécessaires également pour la santé et la sécurité des salariés et ce niveau de questionnement en général il n'est pas fait dans les projections stratégiques qui sont proposées au niveau des directions et un des enjeux du dialogue social environnemental c'est justement de réinclure en fait la dimension de terrain c'est-à-dire vraiment de réinclure les enjeux sur les impacts emploi les conditions de travail dans la réflexion prospective des directions voilà un peu pour une synthèse peut-être sur ces grandes dimensions de prise de participation et de prise d'interaction du CSE avec ces sujets de durabilité juste si je peux compléter parce que je n'en ai pas pensé lorsqu'on a échangé en amont mais nous aussi on a un sujet par exemple pour nos collègues qui sont en agence au Cré agricole qui est hyper important avec tous ces sujets-là parce que eux ils sont alors on a 67 000 conseillers en agence ça fait un peu du monde et ils sont confrontés tous les jours avec des clients qui eux comment dire accusent les banques globalement pas que le Cré agricole mais donc justement de cet aspect greenwashing et c'est que de la com et il n'y a pas d'actes concrets et donc nous on a aussi besoin au travers de tous ces travaux qu'on va faire avec les directions et avec le CSE de rentrer dans des explications concrètes pour que nos collègues puissent s'en saisir et puissent avoir des éléments pour répondre aux clients qu'ils ont en face d'eux et qui sont parfois très dubitatifs sur les positions de la banque et du Cré agricole alors en notre direction on avait eu un premier espèce de guide pour les collègues qui avait été élaboré en disant au Cré agricole c'est vrai mais qui remonte à 4-5 ans en arrière depuis l'eau a coulé sous les ponts il s'est passé beaucoup de choses et en fait là on a demandé à ce que ce soit actualisé donc les travaux sont en cours et je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce sujet-là maintenant tous les ans au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux pour pouvoir nourrir aussi cette copie et alimenter de façon très concrète les collègues qui sont sur le terrain ou même parfois nous qui dînons avec des personnes de nos familles et on peut être aussi mis en difficulté avec des questions et des remarques pas simples à aborder voilà parfait merci de ce rebond Valérie alors oui on est à 30 Aurore n'hésite pas si Joël nous j'ai pas vu mais Joël nous a quitté alors là là en fait Joël nous a inverti il y a en fait il y a une évacuation d'usine donc c'est pour ça qu'on ne le voit plus à l'écran voilà ok Aurore tu ou alors je fais un petit mot encore alors on peut prendre encore 5 minutes rapidement Bruno si tu veux rebondir rapidement Joël ben non Bruno par rapport à ce que tu as pu entendre non j'ai noté quand même le sujet sur les moyens qui est un moment important parce que effectivement on peut dire que nous on nous évoque pour la CSRD que nous bénéficierions au périmètre de la seule commission économie stratégie on vient au débat évoqué par Valérie tout à l'heure qu'on bénéficierait d'une formation qui serait la même que celle qui est dispensée au conseil d'administration alors je suis très inquiet je me pose un certain nombre de questions non en fait je crois que c'est un sujet ben il faut il faut d'abord partir de l'esprit que veulent-ils montrer et que pouvons-nous faire il faut revenir toujours à l'action ça a été dit c'est ça qui compte c'est revenir à l'action et essayer de faire un autre périmètre d'identifier un les composantes d'usurpation dans le discours d'une ratif il y a toujours des composantes d'usurpation et puis de souligner les aspects positifs de les mettre en évidence et de les mettre en exemple parce qu'il peut y en avoir dans tous ces fatras de chiffres donc voilà c'est un petit peu mon point vous avez compris que je n'ai pas confiance dans les chiffres mais s'ils sont maîtrisés et réellement compris ça va j'ai répondu à madame Mandelbaum tout à l'heure c'est à dire que si on veut vraiment mettre en cohérence les chiffres relatifs à la CSRD à tous ces éléments environnementaux climatiques sociaux et gouvernance il faut toujours les rapporter aux éléments aux seuls éléments comptables et de création de valeur que l'on a qui sont eux-mêmes très contestables mais au moins bon moi c'est une norme et si vous changez les périmètres ça n'a plus aucun sens voilà c'est le point majeur le message est passé Bruno le message est passé c'est clair le message d'aller Grégoire un petit mot par rapport à ce que comme je l'ai dit il y avait un petit pas de côté de ce que tu as pu entendre peut-être ça peut être intéressant de t'entendre réagir bon non je n'ai pas vraiment de propos conclusifs je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Valérie tout à l'heure pour les conseillers et pour le fait qu'on soit tous exposés quand on parle de durabilité à ce procès en greenwashing qui n'est pas totalement faux parfois donc il faut qu'on puisse être armé dans toutes nos professions je pense ou en soi et c'est vrai que je pense que les conseillers dans les établissements financiers quand ils sont amenés à proposer des produits dits responsables parfois ils peuvent être pris par des produits qui vont être considérés comme du greenwashing et parfois à juste titre par les épargnants donc on a des véritables enjeux d'aligner en fait d'alignement donc d'avoir effectivement des périmètres des chiffres cohérents qu'on ne raconte pas de salade je pense que le fait qu'on soit un peu authentique dans nos approches c'est important pour qu'on ne soit pas considéré comme des greenwasher et c'est vrai que nous la finance on est très très exposé à ce procès et encore une fois qui n'est pas toujours faux donc c'est pour ça qu'il faut qu'on balaye aussi devant nos portes alors justement ça va me permettre de faire un petit mot de conclusion avec toi Aurore quand on cadrait tu me disais tu l'as déjà dit justement sur le secteur financier c'est un secteur d'activité où tu me disais que les CSE vous consultent régulièrement là pour le coup banque assurance les CSE vous consultent systématiquement sur la partie environnementale enfin je ne sais pas voilà écoute c'est à toi le mot de la fin donc oui oui c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des maturités différentes en fait selon les secteurs je pense que Bruno nous a bien donné à voir la complexité dans le secteur de l'énergie qui veut montrer qu'il se transforme tout en restant quand même sur un coeur de métier qui est aujourd'hui très lucratif donc on est en plein dans cette difficile transition et dans cette contradiction profonde il y a d'autres secteurs où comme Valérie tu le témoignais et Grégoire à l'instant c'est vraiment le secteur financier qui lui est en train de a pour objectif de pouvoir traiter en fait de nombreuses données aussi issues de ces rapports de durabilité pour pouvoir orienter des financements ça veut dire en effet aussi des montées en compétences de l'ensemble des salariés concernés plus le fait après d'avoir cette réponse aux clients sur les orientations qui sont proposées donc on voit que c'est des secteurs où finalement la déclinaison est peut-être plus visible et concrète il y a d'autres filières dans l'énergie dans les services dans la partie agroalimentaire où ça se construit aussi de façon complexe en fait les réalités sont toujours différentes et je pense que ce qui est vraiment important pour les CSE c'est de ne pas perdre de vue en fait la façon dont concrètement en fait ça va se traduire dans l'entreprise quels vont être les emplois dans la transition écologique les emplois dans le monde de demain et du coup qu'est-ce qu'il faut anticiper au niveau du dialogue social Parfait merci beaucoup Aurore je partage les derniers résultats du sondage donc on est à souhaiteriez-vous être consulté sur le rapport RSE 97% ça n'a pas changé la nécessité d'une commission durabilité 90% ça n'a pas changé et on est quand même à 75% qui disent des répondants qui disent qu'on n'a pas à l'environnement RSE en CSE donc c'est plutôt positif je vous ai mis je me suis permis de mettre un lien promo vers un sondage qu'on organise dans le cadre d'un cycle quels élus pour demain qui va se dérouler en novembre et je vous invite à répondre à un sondage c'est sur le serpent de mer de la reconnaissance de la valorisation de l'expérience des mandatés des élus la boîte noire que c'est et le gâchis que ça représente et comment on peut là aussi tirer vers le haut et travailler peut-être en meilleure intelligence pour pouvoir éviter que ça soit des boîtes noires et qu'on n'en fasse rien et qu'on le cache etc c'est un vrai sujet qu'on porte donc merci encore beaucoup à SINDEX d'avoir porté ce sujet ce matin merci à nos intervenantes intervenants merci à vous Joël je remercierai évacuation d'usines on était dans les conditions du direct merci à vous de votre participation dans la salle j'espère que ça vous a inspiré nourri pour répondre à une question il y avait sur les ressources on n'a effectivement pas pas Powerpoint il y a un certain nombre de ressources que j'ai partagées de notre produit par SINDEX et ça vous les retrouverez dans le compte rendu dans le compte rendu j'associerai l'ensemble des liens qu'on a diffusés vous les retrouverez également dans le compte rendu qu'on va diffuser donc avec vos contacts des intervenants s'ils acceptent d'être contactés je pense qu'il n'y aura pas de problème que ça puisse inspirer que les gens puissent aller taper à votre porte pour en savoir plus merci beaucoup à bientôt pour un prochain direct de Miroir Social et je vous souhaite une très très bonne journée bonne journée à tous à suivre plein d'avis au revoir bonne journée je coupe